Plus qu'une journée avant les vacances, et Cécile pense déjà à préparer la rentrée. Cette mère de trois enfants de 4, 6 et 8 ans achètera à chacun leur cahier de vacances. Pour maintenir frais tout ce qui s'est passé pendant l'année, pour le préparer à la rentrée. Et ça se passe bien ? Ça dépend des jours. Une carotte parfois, au bout, obligée de leur vendre l'idée. Rendre ce moment de révision plus amusant, c'est l'objectif affiché des applications sur smartphone et tablette. Amandine Royer, directrice marketing d'EduPad, qui a développé une de ces applications. Les enfants, aujourd'hui, ce sont ceux de la génération Google, ils ont l'impression de tout savoir. Donc on les met directement en situation pour qu'ils vérifient par l'exercice s'ils ont vraiment cette compétence. Un apprentissage ludique qui ne remplace pas pour autant le cahier de vacances classique, selon Catherine Lejalle, sociologue des nouvelles technologies. Je pense que c'est deux approches très différentes. A la fois pour ceux qui bloquent sur un format très scolaire habituel, et puis pour ceux qui sont très aguerris au format habituel, c'est de voir s'ils savent monopoliser les savoirs dans un autre contexte. Pour les parents qui ne possèdent pas de tablette, une autre idée peut être de télécharger des exercices sur Internet.